C'est beau, hein? Je vous disais hier que j'allais vous le montrer, donc c'est espiègle. Mais cette fois-ci, j'ai mis le top coat aussi parce qu'il y a une femme qui est allée dans une de nos maisons hier, c'est ça que je vous expliquais. Puis, allô Martin, son vernis après 10 jours était encore beau avec le top coat, donc je le laissais. Mais moi, j'ai souvent les mains dans la vaisselle et dans la... Donc, j'ai hâte de voir à quel point ça va faire une différence. Je ne savais pas quoi vous dire ce matin. Il y a des matins où c'est comme vous. Donc, je vais commencer par... Tu sais, je voulais faire un tour de maison, vous montrer les essentiels, parce qu'on a parlé énormément d'alimentation depuis janvier. J'ai fait mon rituel beauté, je pense, une fois avec vous. Je voulais, tu sais, parler des produits pour les cheveux. Je voulais parler des produits pour le corps. Donc, je n'ai pas pu organiser tout ça. Peut-être que je le ferai demain. Parce que nos gammes, tu sais, on se retrouve partout dans la maison, puis tout fait une différence. Nos shampoings font une immense différence. Nos cheveux se retrouvent, tu sais, vivants, légers. On n'a pas de silicone au cuir chevelu, donc nos cheveux peuvent pousser. Ils sont en santé. Tu sais, nos revitalisants sont merveilleux. Puis on a des formules pour les produits qui sont cassants, des produits qui... Tu sais, pour les revitaliser avec des huiles. On a un cocktail cheveux, même avec lequel, tu sais, vous voyez, c'est un supplément. Mais vous voyez les cheveux repoussés. Le collagène, la silice vont aider aussi. Ça, c'est côté cheveux. Déodorant, exceptionnel. Tu sais, j'en parle peu. Sauf quand je pars en voyage. Puis là, je vais vous dire, n'oubliez pas votre... Merci. Vous avez reçu déjà la lettre? Parce qu'elle devait partir à... Je vais juste regarder si je l'ai reçue. Elle devait partir ce matin. Yes! Ça fait plaisir. Et merci, Marie-Andrée. Donc... Marie-Andrée, je dis merci parce que c'est elle qui vient de l'envoyer manuellement ce matin. Moi, j'écris la lettre. Je parle des photos à mettre et tout ça. Mais rentrer la lettre dans le logiciel, je suis incapable. À un moment donné, mon cerveau fait, non, ça, je ne vais plus là. Avant, là, je pouvais tout faire avec mon téléphone. Tout, tout, tout. Quand on est dans notre premier site. Puis maintenant, c'est devenu plus compliqué. Donc, ça me fait plaisir. Merci, Véro. Et aujourd'hui, Sylvie va au Sonnais-Fran Rouge à Saint-Brenneau. Val, qui a passé sa première commande la semaine dernière, hâte de recevoir. Hé, j'aimerais ça avoir un suivi. Puis n'hésitez pas non plus. Allo, Edith. Si vous avez des questions, tu sais, posez-moi les maintenant. Parce que je suis là. Avant, on avait quelqu'un qui était sur Messenger. Mais là, c'est moi qui vous réponds en direct. Ce matin, je pourrais aussi vous répondre. Si jamais je n'ai pas le temps de vous répondre en direct, je pourrais le faire après avec mes doigts. Donc, tu sais, cheveux, déodorant, les soins pour le corps. Il faut que je vous en parle aussi. Tu sais, comment retrouver une... Merci. Merci, Lise. Lise qui trouve que mon maquillage est... Ça fait du bien, se maquiller. Moi, je... Et comme je vous l'écrivais justement dans ma lettre ce matin, évidemment, tu sais, l'alimentation, si on en parle, on en parle, on en parle depuis janvier. Mais notre alimentation fait tellement une différence. C'est, je veux dire, nous essayer, c'est automatiquement aller vers le meilleur de nous-mêmes. Ah, et Diane qui va vers au sauna à Elmer dans Pologne. Son infrarouge, c'est extraordinaire. Ça, je vous en ai parlé pas mal, là. Mais je suis contente. Mais permettez-vous juste de prendre une petite... Donc, peut-être aussi que vous pourriez, à l'OMG, me dire, tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet. Des fois, après trois ans de direct à tous les jours, je manque d'inspiration. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les témoignages ce matin. Donc, Karine qui nous écoutait en lisant le livre La Longévité. Nos ouvrages, là, sont beaux. Le contenu est puissant. On a... Tu sais, ce que je vous disais par rapport à ma lettre, quand je vous écris une lettre, c'est un résumé. C'est vraiment un raccourci vers tout ce qui peut faire une différence dans votre vie et ce qui a fait une différence dans la nôtre. Les livres, c'est la même chose. Les livres, La Longévité, Détox, Gourmande, qui est la troisième édition et qui est parfait. Ces deux livres sont parfaits, parfaits, parfaits pour longtemps. Tu sais, il y a énormément de contenu. Oui, quand on dit coup de poing, c'est parce que ça réveille. Tu sais, ça nous replace. Ça nous... Ça nous met tout en perspective et... Donc, ça vaut la peine. D'eau pour la rosacée. Moi, là, je n'ai pas de... Je n'ai pas rien pour la rosacée. On n'a pas d'homologation pour la rosacée. Mais dans les témoignages, Catherine dit, le trio à la rose, pour moi, a fait disparaître ma coupe rose à 80 %. Et je vous dirais que si vous regardez dans nos témoignages et qu'on s'occupe, là, d'essayer de rassembler, parce qu'on s'est dit combien de témoignages on peut avoir au bout du compte, là. C'est des milliers, des milliers, des milliers de témoignages qu'on a depuis... Tu sais, on a commencé à les rassembler en 2016, mais j'en recevais déjà en 2014, quand le site était là déjà depuis un an et demi, puis le premier livre, puis... Donc, ce qu'on voit comme témoignage, c'est que le trio à la rose a un bel effet sur la rosacée en général. Les femmes viennent même avec leurs amis, les femmes qui avaient de la rosacée et qui viennent avec leurs amis, qui ont à leur tour de la rosacée et qui veulent essayer ce que leur amie, avec quoi elle a pu solutionner ce problème. Si bien que dans une émission, j'en ai parlé, j'ai soulevé la question... On a fait des émissions, il y en a 10, je crois, les plus récentes émissions, parce qu'en tout, on avait fait 45 avant, donc vous avez quelque chose comme 55-60 émissions. Vraiment des émissions avec des invités, avec... sur notre site internet, et vous avez un film aussi sur l'enfance, qui est vraiment très pertinent. Et j'ai posé la question aux pharmaciens dans ce qui a trait à la rosacée, parce que la rosacée, c'est un parasite. Et il y en a chez qui, il y a certaines femmes chez qui ça se développe à la ménopause. Tu sais, on essayait de comprendre avec le pharmacien c'était quoi. Et moi, j'ai posé la question, il semble que la rose a un effet sur ça. Parce que, pourquoi le trio à la rose spécifiquement, et non les... Donc, une huile essentielle de rose semble... C'est comme si ça délogeait le sang qui est cristallisé. Donc, c'est notre compréhension de ça. Donc, à suivre. Pas le sérum jasmin rose, c'est vraiment le sérum à la rose. Dans lequel la rose est plus concentrée. Donc, c'est vraiment... Et le sérum à la rose, pour moi, en hiver, n'est pas assez riche pour mon type de peau. Donc, si vous prenez le sérum à la rose, pour quelques raisons que ce soit, donc, huile nettoyante, eau de rose et sérum à la rose, après coup, tu sais, ça va peut-être vous prendre une mousseline pour garder le confort de peau, pour enrichir, tu sais, cette étape-là du sérum. Je sais que la formule apaisante, je vous en parlais hier, cette petite formule, sauve tout, là, dans la maison, dès qu'on a un bobo, une coupure, on met la formule apaisante, puis tout de suite, la douleur disparaît, et il y a une belle guérison. C'est une formule, elle, qui est homologuée pour les bobos du quotidien, et qui a un effet sur les rougeurs, comme même d'acné, des cicatrices d'acné qui restent, plusieurs appliquent la formule apaisante et voient leurs cicatrices complètement disparaître. Donc, il y a vraiment un effet, c'est une formule bleue, qui a un effet sur tout ce qui est rougeur. Et ça aussi, on a des témoignages pour la rosacée avec ça. Donc, je vous dirais, trio à la rose et formule apaisante. Mon mari et moi avons été à Vaudreuil pour un saut d'infrarouge à la Saint-Valentin, c'était génial. Le saut d'infrarouge, là, d'un, c'est peu dispendieux, c'est 25 $ pour une séance, c'est une vacance, et l'effet sur le bien-être, sur la peau, tu sais, la peau se lisse après une seule séance, et à la longue aussi. Moi, ce que j'aime et ce qui est répertorié de façon scientifique, c'est l'effet sur la détox des métaux lourds. Donc, comment on peut éliminer les métaux de notre organisme? La leçon d'infrarouge, c'est un outil pour ça. La leçon jacinthe à l'eau, la leçon aux acides de fruits peut être utilisée à tous les jours? Oui. Tu sais, moi, je vous dirais, un contenant va peut-être vous durer 30 jours. Après, prenez une pause. Parce qu'on ne veut pas faire un peeling à tous les jours. Oui, à tous les jours, mais pas à l'année. Mais les femmes, et c'est une bonne période en ce moment pour travailler les tâches pigmentaires, parce qu'on fait ça quand on ne s'expose pas au soleil. Donc, Claripro, leçon aux acides de fruits, c'est un beau moment pour... Elle est peu dispendieuse, cette leçon aussi. Et les femmes ont vu des beaux résultats sur les boutons aussi, pas que les femmes, mais les ados aussi, sur les boutons et sur les tâches avec la leçon aux acides de fruits. Donc, et quand on dit oui, ça s'utilise à tous les jours, c'est très doux. Donc, même pour retirer les petites peaux mortes, tout ça, c'est vraiment doux, 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 et ça booste l'hydratation de la peau en même temps. C'est vraiment une belle leçon qui va travailler les tâches, mais aussi toutes les petites imperfections. Donc, pensez à la leçon aux acides de fruits comme un léger peeling. C'est pas un peeling qu'on brûle la peau, là. C'est vraiment, on retire juste ce qui est en surface et ce qui peut être embêtant. Et au fur et à mesure qu'à tous les jours, on enlève ce qui est en surface, bien, on se retrouve avec moins d'agglomération de pigments, donc moins de tâches. Parce que les tâches pigmentaires ont une racine, donc, dans la peau. Donc, plus on retire, la peau se renouvelle et le pigment s'en vient à la surface, la racine du pigment. Donc, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, c'est une belle façon pour avoir une belle peau éclatante, lumineuse et peu dispendieuse avec la leçon aux acides de fruits. Si jamais vous sentez que votre peau, c'est pour ça que je voulais, il y avait un petit bémol et une parenthèse, si jamais vous sentez que c'est trop pour votre peau, arrêtez. Tu sais, je veux dire, chacun a un degré de sensibilité. Des peaux masculines séboréiques, par exemple, plus grasses ou des peaux à tendance grasse vont avoir une peau normalement plus épaisse que nous, les peaux fines à l'épique. Moi, je peux utiliser la leçon aux acides de fruits à tous les jours. Je peux me faire un masque au miel sans problème. Mais il y en a pour qui quand c'est la première fois qu'elles utilisent des formules actives comme les nôtres, on est 100 % actifs. Donc, tout serre la peau. Tout ce que vous mettez dans nos formules sur votre peau a une raison d'être et va avoir un effet sur la peau. On n'est pas habitué à ça dans la cosmétique traditionnelle. Donc, si vous sentez que c'est trop, prenez une petite pause de quelques jours et recommencez. Donc, ça va aussi avec la sensibilité de chacun. Chantal Allo qui dit « Pour moi, la disparition des rougeurs grâce au trio à la rose. » C'est vraiment assez répandu que le trio à la rose a cet effet-là. Et moi, la seule façon comment je l'explique ça, c'est l'huile essentielle de rose qui agirait sur le sang cristallisé. Jocelyne qui dit « J'ai changé l'eau florale à la rose pour celle pour les pores dilatés. » Donc, ça serait laquelle, Jocelyne? J'aimerais ça savoir quelle eau florale vous avez. Bon. Lisette qui dit « J'aimerais essayer le collagène marin pour me soulager des douleurs aux articulations. Quelle dose je dois prendre? » Alors, Lisette, la postologie parce que notre collagène marin est un produit de santé naturelle homologué par Santé Canada. Donc, Maison Jacinthe, on est vraiment une référence autant pour la beauté avec des formules naturelles actives pures et une référence aussi en produits de santé naturelle parce que les gens vivent une différence avec nous parce qu'on n'utilise que les meilleurs ingrédients. Dans les produits de santé naturelle, ils sont tous homologués par Santé Canada à partir du moment où on fait homologuer un produit, on doit référer à des études scientifiques pour les allégations thérapeutiques qu'on va aller chercher. À partir du moment où on a un produit homologué par Santé Canada, Santé Canada propose une postologie pour soulager justement les... par rapport aux allégations thérapeutiques permis. Donc, le collagène, notre collagène marin qui est combiné à l'acide hyaluronique et qui est un collagène marin hydrolysé, c'est important. Ce qui fait en sorte qu'il est vraiment performant. J'ai hâte d'avoir le retour d'ailleurs des pharmacènes qui sont venus le chercher parce que... Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, les deux collagènes qu'on a, on en a un qui est aux agrumes et on en a un qui est sans saveur. Si vous aimez le goût sucré dans la vie, mais notre collagène n'a pas de sucre dedans, mais il y a un goût sucré grâce aux fruits du moine qui n'a pas d'impact sur la glycémie. Si vous aimez un goût sucré, prenez le collagène aux agrumes, vous le mettez dans de l'eau et ça vous fait comme une limonade. Si vous n'aimez pas le goût sucré, prenez le collagène marin sans saveur. Les deux sont homologués pour soulager des douleurs aux articulations et les douleurs reliées à l'ostéoarthrite. Donc, et c'est unanime. Le collagène, je n'ai même pas besoin d'en parler. Je veux dire, notre collagène est réputé même chez les professionnels de la santé et il est en tête de liste. Il est toujours, il s'est toujours depuis sa sortie, depuis deux ans maintenant, en tête de liste dans les premiers, les deux en fait. Ça varie d'une semaine à l'autre. Ça dépend juste de votre goût. Si vous n'aimez, si vous n'aimez pas de saveur, le collagène, sans saveur, vous pouvez le rajouter partout, dans votre café, dans votre boisson, dans votre smoothie, dans votre... et il ne goûte rien. Donc, vous-là... Et moi, je prends deux cuillères à table. Tu sais, Sylvain en prend un peu plus, mais Sylvain avait vraiment des douleurs aux épaules graves. Moi, c'était un début d'arthrose et ça... Et là, je le prends pour la peau, tout simplement. Donc, mais la pathologie, je crois que c'est quatre cuillères à thé. Peut-être que quelqu'un pourrait me corriger, là, mais il me semble que c'est ça, de mémoire. Et quand est-ce que vous allez voir votre douleur s'atténuer, chaque cas est différent. Certains, ça va être en quelques semaines, d'autres, ça va être en quelques mois. Mais je le répète qu'il n'est jamais trop tard. Il y a un monsieur de 80 qui avait des douleurs depuis des années et qui, en prenant notre collagène sans saveur, parce que pour lui, c'était ça qui était plus facile, n'a plus de douleur. Imaginez à 80, après avoir vécu des années avec la douleur, ne plus en avoir. C'est assez fantastique. Ah! Sylvie, pour vous inscrire à ma lettre, vous allez sur, sur notre site, vous avez un petit onglet qui est écrit « Inscrivez-vous, là ». Le Chavanpra, Diane qui dit « C'est une découverte ». Le Chavanpra, c'est une confiture ayurvédique. C'est un concentré de plantes médicinales. Je suis fan de l'Ayurveda, de toute la philosophie ayurvédique depuis, depuis que je m'intéresse au bien-être, à la santé, holistique, si on veut. J'ai découvert l'Ayurveda, moi, à travers le rituel à l'huile de la bouche que je fais tous les matins, religieusement. et ça a tout changé pour moi parce que beaucoup part de la bouche, beaucoup part de, même on parle des bactéries qui, si elles sont trop présentes, des mauvaises bactéries en bouche peuvent se répandre dans notre métabolisme et dégénérer en certaines maladies. Ce n'est pas moi qui le dit, évidemment. Et on a une dentiste, Dr. Katia, qui a écrit sur le nettoyage à l'huile de la bouche dans nos livres et dans le guide, le guide de supplément qu'on a qui est 6 $. C'est pour les personnes qui cherchent à comprendre et qui n'ont plus de moyens, prenez notre guide de supplément. 6 $, c'est le prix du papier parce qu'on prend un papier de source renouvelable donc qui est plus dispendieux. Donc, vous avez toutes les explications sur le site aussi, vous allez trouver qu'est-ce que ça fait le oil pulling. Et qu'est-ce que ça fait sur le bien-être en général? Et ça va loin. Même Jacqueline Lagacé au début en 2013 m'avait écrit parce qu'elle disait « Jacinthe, c'est quoi le oil pulling? » Parce que des personnes qui la suivaient, elle, qui avaient commencé à me suivre moi aussi, avaient vu même un impact sur leurs allergies juste avec le oil pulling. C'est vous dire comment ce qui se passe dans notre bouche a des répercussions et peu même, en tout cas, et c'est répertorié. Donc, j'ai connu l'Ayurveda avec ce rituel. Nazia, qui est leur rituel aussi ou leur approche d'envoyer de l'huile dans le nez. Et tu sais, en Ayurveda, ils sont très huile. Huile même avant d'aller dans la douche, huile dans les cheveux, huile partout. Et moi, ça me plaît. Je trouve qu'il y a une... Je suis appelée par ça. Je trouve que c'est cohérent, c'est logique de se huiler. Notre peau est constituée d'eau et d'huile et on manque de ça avec le temps. Bref, je suis en contact avec une docteure en Ayurveda là-bas en Inde. Donc, une vraie de vraie. J'ai rencontré Nishit quand... J'ai... Dans mon récent voyage dans un congrès neutre à Soutique et ça a été un coup de foudre, je vous dirais. Moi, j'ai été avec mon fils dans ce congrès, Louis, qui est très impliqué dans notre entreprise et Nishit a aimé ça. Il a dit, tu sais, lui aussi travaille avec sa famille puis il a trouvé ça beau. On a commencé à parler comme ça et je lui ai dit comment j'avais envie de vous proposer de plus en plus de formules ayurvédiques parce qu'ils ont des plantes, ça fait 4000 ans, tu sais, plus que cette médecine ancienne existe et elle est cohérente. Elle parle d'habitude de vie, elle parle, tu sais, de différents types de personnalités, de ce qui va fonctionner avec ces types de... Et un type qui est tel... Bon, tel type de doucher, par exemple, va avoir tel type de peau et qu'est-ce qui va lui faire du bien à telle saison, tout est harmonieux et tout fait du sens. Donc, ils sont en train de développer des trucs spécifiquement pour nous, dont des tisanes, des... Eux, ils fonctionnent avec des plantes, c'est comme des... Et moi, je lui ai dit, je dis, je veux pas un petit sachet avec quelques... J'ai dit, je veux que mon eau soit colorée, que ça soit dense, tu sais, je veux des poches d'herbes. Ils sont en train de nous préparer ça. Et des huiles, des huiles à massage aussi avec des plantes que je ne connais pas. Et ils m'envoient aussi une espèce de vieux minéral parce que je suis fan des minéraux. C'est ma découverte récente, là, à quel point le magnésium et le sel et tout ça, c'est important, ça fait la... Le Chavanpra rentre là-dedans. Le Chavanpra, c'est un concentré de plantes ayurvédiques, médecinales. Et oui, il y a des études scientifiques, oui, on les a répertoriées. Pour moi, c'est un concentré nutritif et à partir du moment où on donne des plantes, que ça soit du persil dans notre salade ou des épices, dès qu'on nourrit notre système avec des concentrés comme ça, donc dans celle-là, il y a 44 plantes, 40 ou 44 plantes concentrées, macérées, et on va chercher tous leurs trésors. On prend juste un petit bout de cuillère et de cette façon-là, on nourrit notre système et moi, j'ai l'impression qu'on bâtit une espèce de force aussi à la longue, parce que toutes ces composantes, c'est comme une huile essentielle. Une huile essentielle peut avoir 300 composantes dedans, actives. Une plante, c'est ça. L'huile essentielle, c'est un processus de distillation. On va chercher justement les extraits actifs des plantes. La macération, c'est la même chose, c'est un autre procédé, mais c'est ça. C'est de se nourrir de cette vie-là et de ces molécules complètement fascinantes, actives, et là, vous en avez des centaines dans une seule cuillère. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est nourrir notre système de ce que l'homme ne peut pas imiter, d'un concentré. Oui, la formule apaisante est sublime. Mais si vous vous êtes intéressé, parce que, tu sais, il y a une légende au Chiavan Pra, donc c'était des médecins, il y en a un qui était tombé malade et qui, on lui avait fait cette potion-là, si on veut, ce mélange-là et pour, tu sais, qu'on parle d'un concentré qui permet la longévité, qui permet de renforcer, tu sais, notre système. Mais il y a des études scientifiques qui vont aller chercher aussi chaque plante qui est là-dedans et c'est répertorié sur le site, si vous voulez. De la même façon que le Jawulan, qui est une plante aussi fascinante qu'on peut prendre en tisane. Donc, on a deux, je vous dirais, on a du Chaga qui vient d'ici aussi, mais pour une décoction. Dans notre épicerie de base, là, on a des petits ingrédients fascinants, tu sais, comme le Chavan Pra, comme la Jawulan que vous mettez en tisane et que c'est bon, c'est vraiment bon et on dit du Jawulan que c'est le thé de la longévité. Donc, tu sais, c'est intéressant d'avoir ça, de prendre une petite cuillère de Chavan Pra, une boisson de Jawulan à tous les jours. On ne peut que mieux s'en porter, tu sais, surtout quand on, on remplace une boisson comme un café. J'en prends du café, je prends deux cafés le matin, tous les matins, mais si on en prend trop puis qu'on a envie de couper, de remplacer un café, si on en prend dix, par exemple, par du Jawulan, c'est une bonne idée. Si on a besoin de se réchauffer, c'est une bonne idée. Le Chavan Pra, moi, je le prends, tu sais, le pot de confiture est sur le comptoir puis je le prends puis c'est un... Voilà. Les AHA, Lynn, est-ce qu'on les rince ou si on les laisse sur la peau? Alors, on rince bien la peau avant de les utiliser parce que si on veut que ça a un bel effet, on nettoie bien notre peau, on retire l'huile avec une eau florale. Par exemple, on retire l'huile, on applique les AHA puis on n'a pas besoin de retirer les AHA par la suite. J'adore le soignant, l'essayer, c'est l'adopter. J'essaie le sublimateur au lotus et le sérum or contre les tâches à suivre. Merveilleux, vous nous en donnerez des nouvelles. L'acide de fruits aide beaucoup les boutons chantants de ces filles. La formule apaisante et le gel apaisant, bon, c'est la même formule aromatique, c'est un même concentré d'huile essentielle qu'il y a dans la formule apaisante qui est dans le gel, mais le gel, c'est sous forme, tu sais, c'est un... la formule apaisante, on va l'appliquer localement. Le gel apaisant, c'est un gel pour hydrater la peau avec la formule apaisante dedans. Donc, c'est le gel apaisant, si vous le lavez ou si vous voulez aller le chercher, vous allez l'utiliser avant votre sérum ou vous allez l'utiliser au moment de nettoyer votre peau ou vous pouvez faire les deux. Moi, je nettoie toujours à tous les jours ma peau en combinant huile et gel. Donc, parce que je veux déjà à l'étape du nettoyage donner de l'eau à ma peau parce qu'elle est sèche, tu sais, elle est déshydratée le matin et j'ai besoin au moment même du nettoyage de gonfler ma peau, de la sentir se pulper. Donc, je combine toujours huile nettoyante et gel. Et après ça, vous rincez, vous pouvez vaporiser votre eau florale, réappliquer le gel apaisant qui est très actif. C'est un gel apaisant mais actif parce que les huiles essentielles vont faire leur travail. Puis après ça, vous finissez toujours après un gel par un sérum. Bravo Isabelle. Isabelle a dit j'ai mis le bombe apaisant et protecteur qui est notre bombe pour les mains. Ça fait tellement, ben, pour l'exément. Mais moi, je l'utilise pour mes mains. Ça fait tellement des belles mains jeunes. Moi, des fois, il faudrait que je prenne des photos. Mes mains deviennent vieilles, craquées, sèches. Évidemment, quand on lave la vaisselle, moi, j'aime tout laver à la main. Donc, il met le bombe apaisant et on peut l'utiliser sur les lèvres qui sont sèches, sur le visage. C'est notre formule pour soulager des dermatites et de l'eczéma. On vous en a parlé. Mais je l'utilise, moi, comme crème à main. On peut l'utiliser partout au visage, sur le corps, quand on a la peau vraiment très sèche et qui fait mal. Et Isabelle a utilisé le bombe apaisant et protecteur et sa rosacée a diminué. Donc, en une journée, en une nuit, à suivre demain. c'est fantastique. Et ça sent tellement bon. C'est pas bête parce qu'il y a de l'hélicrise, je pense, dedans. Il y a de la mire d'hélicrise. L'hélicrise italienne, c'est ce qu'il y a dans notre formule bleue. Quand je vous disais tantôt que la formule bleue avait un impact sur les rougeurs, il y en a de l'hélicrise dedans. C'est cette huile essentielle bleue. Donc, c'est pas bête comme approche et comme soin, Isabelle. De toute façon, ce pot, le bombe apaisant et protecteur, vous allez l'utiliser pour tout. Que ce soit pour vos pieds, vos talons, vos jambes, vos mains, les lèvres, le visage, c'est fascinant comme bombe. Hum... Merci pour les entraînements. Je mets tous mes entraînements, c'est ça, Chantal, je mets tous mes entraînements sur la page de Mégitonique. Et oui, je m'entraîne fort, mais je trouve que ça rapporte beaucoup. Tu sais, je suis... J'ai jamais été en aussi bonne forme de toute ma vie. Hum... Les protéines, ils sont pour beaucoup parce que ça m'aide à développer la masse musculaire. Et juste pour la petite histoire, j'ai repris les entraînements. Si vous voyez, même sur notre site en 2013, je faisais des entraînements avec Myriane. Après ça, quand je suis tombée enceinte en 2016, j'ai arrêté les entraînements. J'ai arrêté... Tu sais, c'est tout à fait normal de prendre une pause même de deux ans. Tu sais, c'est pas juste pour moi un an, le temps de coucouner puis tout ça. j'ai repris l'entraînement quelque part en 2019 de mémoire, là. Et je prenais pas de masse musculaire. Je m'entraînais, je m'entraînais, mais je prenais pas de protéines. Et à partir du moment où on a eu nos protéines, je me suis mis à avoir des cuisses et des muscles même aux abdomens. Tu sais, à l'abdomen. Donc, la forme que j'ai aujourd'hui, je la dois, oui, à mon entraînement, mais surtout aux protéines. Jocelyne, j'ai demandé tantôt c'est quoi l'eau florale qu'elle utilise pour resserrer les pores de peau et c'est l'hélicrise. Donc, le thème ce matin, c'est l'hélicrise. L'hélicrise, c'est fabuleux. Moi, et ça sent tellement bon, doux. Tu sais, ça rappelle un peu la camomille et c'est apaisant. Ça fait du bien. Donc, la postologie, merci. Je me rends compte que je suis loin dans les commentaires. La postologie pour le collagène, c'est 5 cuillères à thé par jour. Donc, oups. Ça ne sera pas long. Allô? Je suis en direct, mais ce n'est pas grave. pas mal. Non, prosperity, Marie-Andrée m'avait dit que c'était pour moi. C'est pour ça. Je sais qu'elle 去 Noéa. avec du romarin et du sapin baumier. Il faudrait que j'essaie ça. Donc, en huile essentielle, tes labrador, romarin, sapin. Je vais me le noter. J'aimerais assez essayer ça. Mais, il faut juste me dire, Mélissa, si c'est avec des huiles essentielles. Le oil pulling est fantastique, oui. On vous propose, si vous nous l'avez demandé, la plupart des choses que vous retrouvez dans nos boutiques, c'est parce que vous nous l'avez demandé, l'huile de sésame que j'utilise pour mon oil pulling. Donc, c'est pour ça, c'est une huile de sésame vierge. Si on veut avoir des actifs, que ce soit dans nos huiles végétales ou dans nos huiles essentielles, il faut que les huiles essentielles soient pures, de la plus haute qualité. Si on veut avoir les bienfaits des huiles essentielles, il faut que les huiles végétales soient vierges. Si on veut les vitamines, on ne veut pas des huiles raffinées, on ne veut pas des huiles grillées non plus. si on veut les actifs. Donc, le magnésium va revenir dans une semaine. La décoction pour le chagane, on se fait des décoctions avec ça. Miso, j'imagine dans, là vous m'apprenez qu'il n'y en a plus à Saint-Bruno. Gilbert, quand je l'ai vu, lui il fait des livraisons une fois par mois. Donc, peut-être dans une semaine, mais je ne suis pas au courant de cette livraison-là. Ok, Yannick, si votre peau, si votre peau est très déshydratée, il faut, il faut lui donner énormément, donc, huile et eau. Vous prenez de l'huile nettoyante, tu sais, deux, trois pompes faciles, et trois, quatre pompes de gel d'aloe, et vous baignez votre peau pendant trois minutes. Et si votre peau boit tout, c'est qu'il lui en manque encore, vous rajoutez du gel d'aloe. Si vous voulez, je le ferai demain matin avec vous. Un rituel pour vraiment s'assurer que notre peau a tout, ce dont elle a besoin. Parce que si on fait juste mettre une petite pompe, mais qu'elle a soif, elle va tout prendre tout de suite. Donc, mon idée au nettoyage, c'est de la saturer. Et on ne fait pas ça à chaque fois, mais en le faisant une fois, on l'arme, on arme notre peau à tout avoir ce qui lui manque d'un coup. Donc, c'est vraiment important à l'étape du nettoyage de mettre de l'huile et beaucoup de gel d'aloe. Le gel est peu dispendieux, donc c'est pour ça que je vous propose cette formule. Mais mettez trois, quatre pompes. Et si, moi, j'ai l'impression qu'après une minute, votre peau va avoir tout bu. Vous remettez, vous en remettez, il faut que ça glisse sur votre peau. La peau doit être lumineuse comme ceci, tu sais, doit être confortable, mais à la fin de votre rituel, vous devez la sentir en vie et il faut que ça soit confortable. Donc, s'il vous manque d'eau ou d'huile, vous le mettez au... vous saturez, saturez, saturez pendant trois minutes. Donc, si après une minute, il ne reste plus rien, recommencez et continuez, tu sais, sans nettoyer, faites juste ajouter, ajouter et au bout de trois minutes, il devrait rester encore, ça devrait encore glisser sur la peau et là, vous retirez à sec, à cette étape-là. Et après ça, vous remettez votre eau florale, un peu de gel et du sérum ou de l'huile nettoyante. Mais je le ferai... Oui, on va avoir des champignons médecinaux qui sont commandés. Justement, je les avais rencontrés, et tout ça, et suivi des ateliers au mois de novembre. Donc, voilà. Et c'est une bonne idée, après avoir nettoyé la peau, de mettre le sublimateur, parce que le sublimateur, qui est constitué d'acide hyaluronique, fixe l'eau dans la peau. Bien, c'est normal, Irène, parce que, oui, je vais à tous les jours dans l'eau froide. J'y étais hier, j'y vais aujourd'hui. À tous les jours, je vais dans l'eau froide depuis le 1er septembre. Tu sais, c'est normal. Irène dit qu'à son premier achat de leçons aux acides de fruits, elle a eu un réel succès, mais elle n'a pas la sensation au deuxième. C'est tout à fait normal. Tu sais, si votre peau est allée chercher l'effet en un peau, et même, tu sais, dès les premières applications, c'est normal. À un moment donné, on peut faire des peelings, mais à un moment donné, il y a une... Tu sais, la peau a reçu ce qu'elle avait de besoin. Attendez, gardez votre peau de côté, Irène, puis reprenez dans 2-3 mois. Donc, voilà. Je vais... Pour une routine au soleil, moi, j'applique... Avant d'aller au soleil, gel d'Aloès, parce que ça aide la peau à se protéger des rayons du soleil. Le gel d'Aloès aide. C'est répertorié de façon scientifique. Le sérum à la rose aide. Tout ça est répertorié. Les carotènes aident. Donc, et après ça, je mets mon carité vanillé solaire. J'attends pas. Et je peux aller au soleil après. Donc, je vous salue. Merci d'avoir été là. Nos 14 maisons sont ouvertes aujourd'hui. Donc, à La Grange aussi, à La Prairie, on est ouvert. Et à Tremblant. Donc, 14 maisons. Venez essayer quoi que vous aimeriez essayer. Protéines, fontaines de juvance, rituel, beauté, maquillage. Venez essayer dans nos maisons. Vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est certain, certain, certain. Et on va faire une différence dans votre vie. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.